Bienvenue à la nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture de logiciel avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et je suis accompagné de M. Guy Barrette. Hey Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Je vais même très bien dans le sens qu'il y a quelques minutes, je finissais un cours de yoga. Oh là, t'es relaxe là? Ouais, je relaxe. Oh, chanceux. Moi, j'ai conduit deux heures et demie depuis le nord de Sherbrooke jusqu'à Montréal dans la tempête. En fait, je pense que j'ai vécu la pluie, la neige, le verglas. Puis à tous les dix kilomètres, ça changeait. Donc, je suis arrivé à la maison dans un état de stress comme j'aurais dû aller t'accompagner au yoga, mon père. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a rien que ça. C'est trop bon le yoga pour... Moi, je sais que c'est important que je fasse du yoga pour garder de la souplesse. D'ailleurs, les âmes, c'est ça notre défi. Comme tu sais, la force à six pieds deux, je ne peux pas dire que je manque de force. Le cardio, ça va, mais c'est la souplesse qui nous tue. Donc, d'ailleurs, quand je joue à softball avec mes chums, puis qu'ils m'agacent toujours en disant « Tu fais du yoga? » Je dis « Ouais, mais regardez, je suis souple! » Ça l'aide, hein, pour le bâton et tout. On parle de quel bâton, Marie? On parle du baseball. Donc, quand on frappe la balle, parce que c'est... Et pour nos amis européens, la batte de baseball. Ouais. Bien, si on peut faire un parallèle aussi, mettons, avec le golf, tu sais, tous les mouvements où est-ce que tu dois avoir une fluidité dans le geste, dans le mouvement, bien, plus tu es souple, plus ton mouvement, il se fait naturellement, puis le contact est... C'est bizarre, parce qu'on dirait moins tu forces, plus le contact est fort, puis c'est comme ça au golf, hein? Il ne faut justement pas que tu forces, parce que si tu forces, c'est sûr que là, ta balle va se retrouver dans... À l'extérieur de l'allée, mais c'est ça aussi au baseball, donc... Et oui. Puis tout ça, parce que ça prend de la souplesse. De la souplesse, Guy, pas juste dans la vie physiquement, ça prend de la souplesse aussi au jour le jour, surtout quand on travaille dans des équipes et tout. Ou comme toi, quand on est quelqu'un qui donne la formation. Hey! D'ailleurs, tu as donné un cours dernièrement, là, ton... Ton Kubernetes, ton cours. J'ai donné ma première formation Kubernetes à Montréal, donc ça s'est super bien passé. En fait, c'est une formation de trois jours, celle-ci, qui est Docker et Kubernetes sur Azure. Donc, en gros, c'est from zero to zero, là, donc on parle d'absolument rien, là, aucune connaissance, là, de Docker ou de Kubernetes, puis ensuite, on peut déployer, monitorer, puis maintenir des applications Docker dans Kubernetes. Ça s'est super bien passé, là. Écoute, trois jours d'intenses, là, 40 labs dans le cadre de cette formation-là. C'est complètement fou. Puis, écoute, ça s'est super bien passé. Puis là, je bosse à faire une version de deux jours qui ne sera pas attachée à un des cloud providers, donc qui ne sera pas attachée à Azure, à AWS, puis à Google Cloud. Donc, ça, ça devrait aussi être pas mal intéressant, peut-être aller chercher même encore plus de monde. Oui, ça veut dire que ceux qui seraient, mettons, sur Amazon, bien, précieux ce cours-là, puis ils apprendraient. Parce que les principes et les patterns sont les mêmes, quel que soit le fournisseur. Oui, 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 absolument, absolument. Donc, c'est ça. Puis aussi, une formation de deux jours, des fois, c'est plus facile en entreprise, là, d'avoir les personnes qui quittent juste pour deux jours plutôt que trois, là. Donc, OK. Ouais. Ah, mais c'est bon, ça. Aujourd'hui, notre invité, c'est Anthony Giretti. Bonsoir, tout le monde. Bonjour, Anthony. Bonsoir. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super aussi. C'est ravi d'être là. Hum-hum. Puis, je sais que, bon, vivant en Amérique du Nord, est-ce que tu as souvent des anglais qui prononcent ton nom plus comme étant Giretti ou Garetti ou... Comment ils prononcent à l'anglais souvent ton nom? Les anglophones disent Giretti, ce qui est pas très correct. Et les francophones disent Giretti. Mais en fait, ça se dit Giretti. Hum-hum. Parce qu'à la base, c'est italien, j'imagine? Mes parents sont d'origine italienne et moi, je suis né... Je suis né, pardon, dans la culture italienne, mais j'ai grandi en France, en fait. Donc, je suis à cheval entre plusieurs cultures, si je puis dire ainsi. Hum-hum. Ça fait combien d'années que tu es arrivé au Québec? Je suis arrivé en novembre 2014. Donc, ça fait maintenant cinq ans et demi. Hum-hum. Puis, c'est quoi l'Amérique du Nord qui t'intéressait ou c'est un autre facteur complètement qui a fait? Ou des fois, souvent, c'est l'amour qui nous amène? Ben, c'est un petit peu de tout. Alors, l'amour, effectivement, je rêvais de grands espaces, je rêvais d'affronter des ours. Finalement, j'affronte la neige, le métro et les Montréalais un petit peu stressés parfois. Sinon, non, contrairement à Paris, c'est beaucoup moins stressant et j'ai une meilleure balance travail-vie de famille. Vraiment, comparé à Paris. Mais donc, dans ta jeunesse, est-ce que tu vivais sur Paris ou t'étais en région puis t'as migré vers Paris à l'adolescence? Alors, je suis né en province, à côté de la frontière allemande. Tu traverses la rue, t'étais en Allemagne. Donc, cinq mètres plus loin, j'étais allemand. Et puis, finalement, non, je suis français. Ensuite, mon père, pour des raisons professionnelles, nous a fait nous rapprocher très proches de Paris. Et j'ai grandi dans un village à une heure de voiture de Paris. Et c'est seulement une fois arrivé à l'université, à mes 18 ans, que j'ai un petit peu quitté le concours familial. Et quelques années plus tard, après ma graduation, je suis parti travailler à Paris. En France, malheureusement, toutes les emplois sont en région parisienne ou plutôt Paris. Et j'ai passé 14 ans à travailler en région parisienne avant d'arriver au Québec. Puis, principalement, ta formation, c'était informaticien? Tout à fait. Nous, on appelle ça un master en informatique. Mais en réalité, ce n'est pas comme un master au Québec. C'est l'équivalent, très exactement, selon le gouvernement du Québec, d'une maîtrise en informatique. Une maîtrise en génie logiciel. Donc, tu es arrivé au Québec il y a cinq ans, cinq ans et demi. Tu travailles où présentement? Alors, je travaille au centre-ville, chez Equisoft, sur le boulevard René-Lévesque. Est-ce que tu es consultant à ton compte ou tu travailles vraiment comme employé chez Equisoft? Non, je suis employé. J'ai déjà été consultant, mais pas à mon compte. J'ai toujours été employé d'une firme de service avant d'arriver chez Equisoft. Puis, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une technologie qui a été développée par Google. Tout à fait. Qui s'appelle GRPC. Exactement. Puis, pour nos amis informaticiens qui nous écoutent, l'acronyme RPC, plus qu'on a du feu de blanc, plus on connaît très bien cet acronyme. Parce que la programmation à distance entre deux ou trois ordinateurs, ça a toujours, en tout cas, historiquement, ça a toujours avec des Remote Procedure Call, ce qui sont les premières lettres, justement, de l'acronyme RPC. Donc, qu'est-ce que c'est, ça, GRPC? Alors, eh bien, c'est, comme tu l'as dit, tu l'as bien dit, d'ailleurs, c'est une implémentation Google, de la maison Google, d'un Remote Procedure Call. Et bien que le sujet tourne autour d'une implémentation que je vais vous présenter, qui est grpc.net, c'est absolument pas une invention Microsoft. Donc, je tenais à le préciser dès le départ, c'est bien une invention Google. Ils ont démarré le projet un petit peu, je dirais, en 2004. Et puis, ils l'ont open-sourcé en 2015. Et depuis 2015, un petit peu, tous les langages de programmation l'implémentent, tels que Java, C++, Node.js, Python, Ruby. Mais ça n'existait pas encore dans l'univers Microsoft, particulièrement .NET. Et c'est seulement en 2019, avec l'arrivée d'ASP.NET Core 3, que Microsoft propose une implémentation pour ASP.NET. Mais là, juste pour que je clarifie et que je comprenne bien. Écoute, des librairies pour faire du RPC, il y en existait il y a même 40 ans. Puis, dès que le protocole Internet est apparu, il y avait des librairies qui soient faites du RPC avec du UDP ou directement au-dessus de IP. Donc, toi, GRPC, est-ce que c'est à ce niveau-là ou c'est à un niveau plus élevé de couche de protocole de communication? Alors, question très pertinente. GRPC fonctionnait uniquement avec HTTP2, donc c'est extrêmement récent, tout simplement. Mais habituellement, quand les gens disent HTTP, ils disent « Oh, c'est beaucoup moins performant » que si on ouvrait, mettons, des sockets et qu'on enverrait des paquets en IP, comme on pouvait faire à l'époque. Est-ce qu'au niveau performance, est-ce qu'on va retrouver quelque chose de semblable à ce qu'on pouvait faire à bon niveau? Alors, c'est même extrêmement plus performant. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le protocole HTTP2, qui est beaucoup plus light et beaucoup plus performant qu'HTTP1. Et ils utilisent des protocoles buffer qui permettent de transporter les données en binaire et de les désérialiser. Monsieur, monsieur, je vous arrête tout de suite, là. Là, on est entré un petit peu dans le vif du sujet. Puis moi, le RPC, moi, je ne suis pas certain de comprendre pourquoi on en aurait besoin. Puis quels seraient ses avantages, par exemple, par rapport à un API REST qu'on utilise depuis bien des années. Fait qu'au départ, est-ce que ça veut dire qu'avec RPC, on a un fort lien entre le client et le serveur ou entre deux points au niveau du network? Alors, je vais revenir à ta toute première remarque. Versus REST, donc REST fonctionne uniquement avec HTTP 1.1 pour le moment. Je crois que c'est en cours d'implémentation avec HTTP 2. La différence, c'est simplement le mode de transport. C'est simplement, en arrière, une surcouche qui permet de transporter les données non plus en JSON, mais en binaire. Donc, à vrai dire, ce n'est pas une remote procedure call. C'est un appel HTTP déguisé en remote procedure call. Donc, on appelle une URL. Les spécifications GRPC font que c'est toujours un post. Donc, on n'a plus à se soucier versus REST, ici, du GET, du DELETE, du PUT, du PATCH. C'est toujours un post. C'est toujours un post. C'est toujours un post et qui nécessite toujours comme réponse une réponse HTTP 200. Si on veut avoir différents codes d'erreur, là, ce n'est plus au niveau de la réponse HTTP, mais c'est au niveau des headers GRPC que l'on reçoit. Et on reçoit des GRPC status. Donc, si tu veux savoir si ta requête a bien fonctionné, il ne faut absolument pas se baser sur le code HTTP qui est toujours 200, mais sur les GRPC status qui vont de 1 à 16. Sachant que le 1, c'est succide. Pardon, je m'excuse. C'est 0, c'est succide. 16, c'est unententicated, par exemple. Mais est-ce qu'on ouvre un canal de communication entre deux points ou c'est seulement des appels d'un client vers un serveur? Alors, oui et non. GRPC permet de supporter les calls 1R, c'est-à-dire un petit peu comme les calls REST. Tu ouvres une connexion, tu envoies ta requête et tu reçois une réponse, la connexion se ferme. GRPC supporte aussi le streaming, le streaming client-serveur et le streaming serveur-client. Ce n'est pas la même chose. Et là, pendant ce temps-là, la connexion reste ouverte et tu n'ouvres qu'une seule connexion. C'est ce qui fait en sorte que c'est extrêmement beaucoup plus performant qu'HTTP1, car HTTP1 ne supporte pas cette fonctionnalité. Ça me fait penser un petit peu à Signaler, le deuxième modèle. C'est-à-dire que j'ai une connexion et j'ai une communication constante entre deux points au niveau du network, un client et un serveur. Alors, la vocation, ce que tu dis, c'est vrai, mais GRPC n'a pas vocation à remplacer Signaler. La première chose, il y a un point commun, c'est que ce sont tous les deux des protocoles RPC. C'est vrai, mais Signaler, lui, il est dédié à envoyer des notifications sur des connexions permanentes. D'accord. Quand Http2 et GRPC, comment ça marche ? C'est que tu peux faire du streaming, la connexion reste ouverte, mais si tu ne t'en serres pas, au bout d'un certain moment, elle va se fermer automatiquement. Donc, GRPC n'a pas vocation à remplacer Signaler pour envoyer des notifications. Puis, au niveau performance, puisqu'on parle d'envoyer du binaire et d'utiliser Http2, c'est clair que c'est probablement plus performant, surtout quand on utilisait Signaler pour envoyer des flux de stream de vidéos, des choses comme ça. Là, GRPC doit vraiment, vraiment se différencier. C'est sûr que c'est juste pour envoyer des petits messages, oui, ça va, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais dès que tu as une charge de transfert assez pesante, tu dois le voir, l'impact d'utiliser GRPC. Alors, GRPC, justement, il est fait pour ça, il permet de t'envoyer d'énormes paquets de données sans que la communication se coupe. Donc, c'est une chose. Par contre, ce que je peux dire en termes de performance, c'est ça, j'ai pu le mesurer et c'est vérifiable. Il y a plusieurs articles de blog là-dessus qui relatent des tests pour un même transfert de données, à un même payload entre un serveur et un client via une REST API et la même chose avec GRPC encodée en binaire. C'est 25% plus rapide pour un même volume de données, c'est-à-dire pour la même data encodée en binaire grâce à HTTP2 et grâce à l'encodage binaire, c'est 25% plus rapide. Quand même. Quand même. Et ça, c'est pour des petits paquets de données. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé de transférer des gros paquets de données, mais je pense que le gain est encore plus conséquent. Donc, on pourrait prendre la même approche qu'on prend présentement lorsqu'on fait un API REST, c'est-à-dire qu'on retourne. En fait, j'ai de la misère un petit peu à comprendre comment je retournerais, par exemple, ma réponse qui est dans JSON. Est-ce qu'il faudrait que je la sérialise autrement? Dans GRPC, tu veux dire? Oui, oui, oui. Alors, moi, je n'ai pas essayé de… mais on pourrait. Il existe le même time GRPC slash JSON. Je n'ai, pour être honnête, jamais essayé. J'ai toujours utilisé GRPC tout court pour transporter du binaire. Par contre, tu n'es pas obligé d'utiliser du binaire. Tu peux aussi utiliser du texte et ça, je l'ai essayé et ça s'appelle GRPC Web. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de transporter tes données en base 64, ce qui fait en sorte que le navigateur va comprendre et pouvoir dessérialiser ce que tu lui envoies. Donc là, ce n'est plus du binaire, ce n'est plus GRPC, c'est GRPC Web, une autre surcouche sur GRPC pour la compatibilité navigateur. Et là, c'est du full texte. Là encore, c'est encore plus performant que REST, mais ça reste moins que du binaire. OK. Là, je suis en train de regarder parce que… Vraiment, la curiosité est vraiment… Je vois que si on fait des comparaisons peut-être avec qu'est-ce qui se passe dans le monde REST, bien ici, on est en binaire, donc on peut être bidirectionnel, ce qui n'est quand même pas négligeable. Il y a même dedans tout le contrôle des flux, c'est-à-dire l'annulation, délai d'attente, comme tu disais, si pendant un certain laps de temps, il n'y a pas de transfert, la communication va être arrêtée automatiquement, des choses comme ça. Oui. Puis pour ce qui est sécurité et authentification, est-ce qu'on utilise l'authentification classique du web ou il existe même quelque chose dans GRPC pour s'authentifier? Alors, ça fonctionne exactement comme une API REST. La première, c'est que si tu utilises un browser, bon là, tu n'utilises plus GRPC, mais tu utilises GRPC web, tu peux te fier au cookie. Tu récupères les headers et tu peux récupérer dans les headers, effectivement, le cookie et tu récupères l'identité de l'utilisateur. Aucun problème. Maintenant, si tu n'utilises pas GRPC web et uniquement GRPC, là, tu ne peux pas avoir accès au cookie parce que ce n'est pas compatible avec un navigateur. Ça supporte l'authentification Kerberos. Ça supporte les JWT, donc OpenID Connect. Et ça, je peux te dire, je l'ai expérimenté. Ça fonctionne exactement comme une API REST. Il n'y a aucune différence. Donc, l'utilisation de GRPC, est-ce que c'est plus du côté serveur, de serveur à serveur, que d'un client browser vers un serveur? GRPC, effectivement, c'est exclusivement de serveur à serveur. Pourquoi? Parce que c'est du binaire. Ah, OK, OK, OK. Donc, déjà là, ça aide à bien un petit peu cerner la façon d'utiliser GRPC. Mais à la source, Anthony, GRPC cherchait à résoudre quel genre de souffrance? Cet outil-là, tout simplement, Google l'a développé pour réduire la charge réseau entre les serveurs. C'était le but principal de Google quand ils ont initialisé le projet. GRPC Web, c'est la déclinaison de GRPC qui permet de faire fonctionner GRPC dans un browser, n'est pas du tout l'invention de Google. Ça n'a rien à voir. Ah, OK, 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 OK. Donc, déjà là, on est du côté serveur. Puis là, j'ai une communication entre le serveur A et le serveur B qui s'échangent des données binaires. Pas nécessairement des données que, traditionnellement, j'aurais faites, par exemple, avec un API REST. Donc, as-tu un exemple de type de données qu'on pourrait partager? Personnellement, moi, j'ai fait un Windows Service qui va dialoguer avec mon serveur GRPC qui roule sur mon serveur, une VM, et je lui envoie des données de manière constante. Par exemple, je reçois des fichiers. Peu importe le contenu, dès que je détecte avec mon Windows Service dans mon répertoire un nouveau fichier importé, je l'ouvre, je le parse et j'envoie morceau par morceau en streaming via mon serveur GRPC qui, lui, l'insère en base de données. Donc, tu peux transporter et manipuler de gros fichiers via GRPC. Grâce au streaming, tu n'es pas obligé d'envoyer un gros paquet. Tu peux l'envoyer petit paquet, petit par petit paquet, et ce, dans la seule et même connexion qu'offre HTTP2. C'est intéressant, parce que ça ne remplace pas le modèle d'API REST. C'est ça, ça reste toujours valide. C'est comme ça vient régler la souffrance de partage d'informations binaires entre serveurs, finalement. Donc, par exemple, comment envoyer le contenu d'un fichier ou d'un document d'un serveur à un autre? Exact. N'envoyant plus de gros paquets d'un seul coup, tu peux l'envoyer par petits morceaux dans une seule et unique connexion. Donc, techniquement, c'est plus performant parce que tu n'as qu'une seule connexion. Ça réduit la souffrance réseau. Si tu faisais la même chose en REST, envoyé par petits paquets, tu ouvrirais autant de connexions que de paquets que tu peux envoyer. Dans le cas de GRPC, tu utilises toujours la même connexion. Oui, et puis ça ne serait pas performant parce que là, tu encodes en base 64, puis là, tu viens d'augmenter déjà de 25 % ton payload. Donc, ce n'est vraiment pas performant, tandis que là, tu restes en binaire. Moi, je vois très, très bien l'avantage pour quand tu as justement un payload, quand tu as de l'information pesante à transporter sur serveur à serveur. Mais est-ce que le fait que HTTP2 est beaucoup plus performant au niveau, par exemple, de la latence, est-ce qu'il pourrait y avoir un enjeu aussi quand on veut des temps de réponse rapides ou est-ce qu'on pourrait utiliser GRPC? Tu peux utiliser GRPC à toutes les sauces si tu veux. Si tu veux t'en servir pour le web, pas de problème, tu utilises la déclinisation GRPC web, ça peut tout à fait remplacer une API REST. Je pense que les performances seront à peu près similaires, mais de serveur à serveur, je pense que ça peut remplacer complètement les call REST définitivement. OK. Donc, le vrai scénario, c'est serveur à serveur, mais il n'y a pas beaucoup d'avantages quand on est, mettons, sur un client mobile et qu'on doit parler à un serveur de commencer à se dire on va prendre du GRPC. C'est pas ça le scénario de base pour lequel on a créé ça. Pas du tout. C'est un GRPC détourné pour le web, pour les browsers, tout simplement. OK. Donc, les scénarios les plus classiques, c'est « J'ai de l'information que je dois faire transiter entre plusieurs serveurs, entre plusieurs machines. » Exact. Et donc, là, GRPC devient un outil intéressant. Exactement. Puis là, le fait que c'est un protocole qui existe maintenant depuis 2004, développé par Google, plusieurs en langage le supportent. Nous, on va focusser aujourd'hui sur le fait que maintenant, c'est disponible sur ASP.NET Core 3. Tout à fait. Mais j'imagine que tous les langages les plus usuels, que ce soit JavaScript, Java, Go, Dart, PHP, tous ces langages-là doivent être supportés, j'imagine. Tout à fait. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est que tu as une implémentation client et une implémentation serveur. Tu peux très bien faire fonctionner un client Node.js avec un serveur GRPC ASP.NET Core. C'est complètement indépendant. L'important, c'est de respecter la norme GRPC avec les headers, tel qu'on en a discuté, le verbe post, la réponse 200 et la réponse en binaire. À partir de là, n'importe quelle technologie serveur peut renvoyer la même donnée à n'importe quelle technologie client. Puis là, c'est intéressant ça. Est-ce que ASP.NET Core, c'est pour faire des clients ou pour faire plus du serveur que ça a été pensé à la base? Alors, lors de son premier déploiement, lors de l'arrivée d'ASP.NET Core 3.0, c'était dédié exclusivement aux appels serveurs-serveurs. OK. Donc, finalement, c'était pour te construire un serveur GRPC qui est capable de renvoyer des données si quelqu'un l'appelle avec le bon protocole. Exactement. GRPC Web, ça existe depuis un certain temps, mais Microsoft l'a implémenté, il a réalisé il y a seulement deux semaines et c'est expérimental. La GRPC Web est encore en test. Je l'ai moi-même testé. J'ai créé une application Angular qui discute avec mon serveur GRPC Web et ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas une feature que Microsoft nous promet de réaliser en production. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la philosophie d'origine? Juste confirmer quelque chose avec toi, Anthony. Donc, quand je t'entends parler de GRPC Web, toi, implicitement, tu présumes à ce moment-là, c'est parce que je vais voir faire une communication entre un client et un serveur. tandis que quand tu parles de GRPC, dans ta tête à toi, c'est que tu présumes que c'est deux serveurs qui vont voir s'échanger des données. Exactement. Parce que le GRPC Web, c'est principalement parce que le monde va être capable d'utiliser dans des applications single-page applications ou des applications Web. Exactement, y compris Blazor. Et ça, ça a été promu par Microsoft il y a peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, tu as une même application GRPC peut être compatible avec GRPC Web. La magie, c'est quoi? C'est qu'il suffit juste de rajouter une surcouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, pour rendre GRPC compatible avec GRPC Web, il suffit simplement de transformer la réponse en texte ou en base 64 parce que GRPC Web, ça fonctionne avec du base 64 ou du texte pur. Et pour cela, il suffit simplement d'interpréter le Mime Type demandé par le client dans lequel il va mettre grpc slash web ou grpc slash texte tiré web. OK. De cette manière-là, le serveur va comprendre, tiens, c'est une requête GRPC Web. Alors, je ne vais plus te la transformer en binaire. Je vais te l'envoyer en base 64 ou en texte comme tu me l'as demandé. C'est simplement ça, GRPC Web. C'est simplement une écoute de la requête client. Que veux-tu? Tu veux du binaire? Je t'envoie du binaire. Je ne suis plus GRPC Web. Tu veux du texte compatrié avec ton browser? Je te renvoie du texte. Ça va fonctionner dans ton browser. Tout simplement. Du côté serveur, serveur, si j'utilisais l'API que ASP.NET Core 3 ou 3.1 nous offre, ça ressemblerait à quoi? Là, j'ouvre un fichier, je le brise en plus petits morceaux pour pouvoir le transférer. Puis ensuite, je fais quoi? Est-ce que je dois ouvrir un canal en premier avec GRPC? Tu ouvres d'abord une connexion et tu lui dis que c'est un appel de type streaming et non plus de type UNR. UNR, c'est simplement une requête, une réponse. La connexion se ferme. D'accord. Donc, c'est comme tu établis le protocole. Exactement. Tu l'écris, tu écris ce que tu veux écrire et recevoir. Et ensuite, dans la réponse, tu fais simplement des boucles, une boucle sur les réponses qui s'en viennent. Ah, OK. Donc, mettons, si j'ai brisé mon fichier de 50 MB en portion d'un K, un kilo octet, donc j'envoie un kilo octet à la fois dans une boucle du serveur A, puis de l'autre côté, je boucle aussi pour recevoir. Exactement. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, ton fichier, effectivement, tu peux le chenker, mais il va falloir que tu types les données. Par exemple, si c'est un fichier d'import parce que tu as un nouvel inventaire dans ton magasin, tu vas envoyer une collection de données par collection de données. Une fois que tu as la réponse, que ça a été bien reçu de l'autre bord, tu renvoies le paquet suivant de données. Ah, OK, OK. Donc, je pense que c'est les sets de données que tu envoies. Et elles sont typées quand tu les envoies. OK. Donc, on attend le hack, l'hack knowledge, de la réception du premier paquet avant d'envoyer le deuxième paquet. Tout à fait. Il faut que le serveur ait reçu le premier paquet pour qu'ensuite, ils te disent, j'attends le prochain. D'accord, d'accord. Et puisque c'est des gens qui faisaient du développement du côté serveur, eux autres, en tout cas, les programmeurs serveurs, ils aiment ça avoir des choses typées, ils aiment ça... Donc, là, vraiment, ils se sont dit, on va s'assurer que ce qu'on envoie, c'est même typé, qu'on peut travailler avec, par exemple, des classes d'objets. Donc, comment tu vas faire ça pour typer pour eux ? Est-ce que c'est dans le protocole lui-même qu'on peut définir quels vont être nos types et tout ? Alors, en effet, c'est basé sur un protocole buffer. Les protocoles buffer, c'est un fichier de définition. Si je vous dis le fichier WSDL pour WCF, est-ce que ça vous parle ? Ben oui. Eh bien, c'est exactement la même chose. On va utiliser un outil qui s'appelle Protoc. Protoc, c'est un compilateur de fichiers protobufs. Le fichier protobuf, lui, il va contenir tes méthodes et tes objets définis dans le langage proto. Protoc, lui, tu vas l'exécuter. Visual Studio le fait pour toi. C'est complètement encapsulé et il te génère des classes en C-sharp. Donc, il te génère ton client, ton HTTP client, et il te génère aussi tes modèles. Ensuite, tu bindes tes modèles, tu les remplis avec tes données, donc tu fais un petit peu du mapping objet, pas de souci là-dessus. Et ensuite, tu le passes à ton client qui est typé, qui attend un certain type d'objet. C'est GR. Tu n'envoies pas toi-même du binaire. C'est GRPC qui s'occupe de ça. Automatiquement. OK, donc, OK, 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 donc, c'est intéressant. Donc, si j'ai une classe employée avec le nom, prénom, adresse, papapapa, c'est ce que, je dirais sérialise, mais c'est ce qui est envoyé de façon binaire, c'est ce que le client, en fait, le serveur qui va recevoir cet objet-là, lui, il s'attend à ce type d'objet-là, l'objet de type employé. Exactement. Pour le développeur qui consomme ou pour le développeur qui crée le service, c'est toujours typé. Mais là, on revient au DECOM? Oh, pardon? On revient à DECOM, là? Distributed Component Model, qui était l'enseigne de ce qui est devenu .NET. Là, on était comme en 1998, Guy. Ah, mon Dieu. Écoute, c'est comme le retour du balancier. En fait, pas tout à fait. Un petit peu, tu peux le comparer à WCF, encore une fois, où toi, toi, développeur, tu ne vois que l'objet typé. Tu le passes à une méthode qui a été autogénérée par Protoc et qui attend un certain type d'objet. Moi, je te ramène encore plus loin. Avant .NET, quand on faisait des objets COM en VB6, par exemple, on fait se brancher d'un client à un serveur, justement, avec Distributed Com, puis c'était l'enfer. Oui, mais là, la grosse différence, c'est que tu as des générateurs de code qui prennent des fichiers pour être lourd. les serveurs sont plus rapides aussi, les connexions sont plus sûres aussi, mais moi, je le vois un peu comme le retour d'un balancier. c'est peut-être aussi une façon plus robuste d'arriver à ce qu'on essayait de faire en 98, puis ce qui était tout simplement l'enfer. Ce qui est bien, c'est que tout est autogénéré. Donc, tes méthodes de service, ton HTTP client et tes modèles. Donc, au final, tu as juste à consommer ce qui a été autogénéré lors de la compilation, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'écrire énormément de code. Tout le code a été écrit pour toi. Puis, il reste une réalité. Quand tu as de la communication qui se passe entre deux ordinateurs, il faut qu'il y ait un contrat qui doit existir entre les deux. Parce que pas de contrat, ça demande trop il faut que chacun de son côté fasse l'introspection, découvre ce que serait la nature du contrat. Ça ne devient pas du tout performant. Donc, si tu veux de la performance, il faut que tu t'entendes sur qu'est-ce qu'on va s'envoyer. Puis là, ici, les fameux fichiers .proto que tu dis qu'on doit créer, c'est un peu le contrat que tu spécifies entre les deux machines. Exactement. Comme l'est le contrat WSDL pour WCF. Tout à fait. Exactement ça. Donc, si tu veux que tu appelles un service, tu ne peux pas tromper sur le modèle envoyé parce que quand tu appelles la méthode, il va te dire la méthode qui a été autogénérée à la compilation, il va te dire j'attends ce contrat-là. Donc, tu ne peux pas te tromper. À l'inverse, quand tu consommes, tu ne peux pas non plus te tromper. Mais comme Guy disait, il y a une forme d'enfer dans ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il faut que tout le temps tout le monde soit sur la bonne version et tout. Mais aujourd'hui, c'est probablement plus facile puisqu'on a des meilleures pratiques de DevOps, ce qu'on n'avait pas en 1998 et ce que les même fournisseurs n'avaient pas, que ce soit Microsoft ou d'autres fournisseurs à l'époque. Donc, il y a des chances que ce soit plus facile aujourd'hui en 2020. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison, ça pourrait poser problème. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que le client et le consommateur, surtout s'ils sont éloignés par la distance, par exemple, pas dans les mêmes bureaux, etc., etc., s'entendre sur le fait que qu'est-ce qu'il y a de commun entre le client et le serveur, c'est le fichier proto-boeuf. S'il y a une différence d'un côté, ça ne fonctionnera pas, on aura des soucis. défaut. Moi, je pense tout de suite que si je voudrais vraiment faire quelque chose qui soit comme indépendant du contrat, je pourrais utiliser un API REST pour aller chercher mon contrat, puis après ça, à partir de cet achat de contrat que je dois prendre, je peux me mettre à utiliser GRPC pour faire du transfert en streaming, mais ou, comme je te disais, tu ne fais pas de découverte du contrat, c'est-à-dire que tu codes en deux dans ton versionnage, puis c'est comme ça que les systèmes se parlent, il faut que ce soit ces bonnes versions. Tant que la version est correcte, tous les moyens sont bons. Oui, puis c'est là où est-ce que vient l'enfer, comme disait Guy, parce qu'il y a toujours à manier des versions qui ne sont pas incorrectes parce que... Oui, mais tu as le même problème aussi avec des API REST, si tu changes ta signature d'un côté, il faut que de l'autre côté ça change, ce n'est pas magique. Moi, je parlais d'enfer, surtout qu'à l'époque, au niveau du networking, la puissance des ordinateurs, ce n'était pas là. C'était bien beau d'e-com, mais c'était fragile parce que là, on faisait ça soit en C++ ou en VB6. Ça fait que ce n'était pas très solide, surtout quand on faisait ça en VB6. J'imagine que tout est beaucoup plus solide. les protocoles sont mieux faits aussi, la puissance des ordinateurs en faire en sorte que c'est plus solide aussi. Moi, je suis juste curieux, c'était un projet open source que Microsoft... Est-ce que c'est Microsoft qui est derrière le projet open source ou c'est la communauté? C'est... Alors, il y a des implémentations C-sharp pour JRPC. Ça, c'est complètement open source. Là où Microsoft intervient, c'est sur la partie serveur. Et elle n'a jamais été implantée côté ISP.net. Donc, Microsoft a uniquement la responsabilité côté serveur. Puis est-ce qu'il y a des employés de Microsoft qui font partie, qui travaillent, qui sont payés par Microsoft et qui sont dans le projet open source de JRPC ou c'est vraiment juste des individus et de la communauté qui y croient et qui disent, nous, on veut amener ça à terme? Alors, c'est exactement ce que tu dis. Il y a une communauté open source. Ensuite, tous les acteurs du marché sur différentes technologies l'ont implémentée côté serveur. Donc, tout le monde s'y est mis, OK, grâce à la communauté. Et au final, Microsoft, voyant que la communauté a eu de plus en plus d'influence, ont décidé de l'implémenter côté ISP.net. Microsoft et GRPC sont complètement deux équipes différentes. Même si la communauté GRPC, elle, a développé des clients en C-Sharp, ce n'est pas Microsoft qui a développé les clients en C-Sharp. OK. Donc, si, mettons, pour nos auditeurs, ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe le projet open source GRPC qui, lui, supporte une dizaine de langages, dont, entre autres, certaines implémentations .NET, mais il aurait intérêt à ne pas prendre ces implémentations-là et y aller plutôt sur le projet ASP.NET Core 3 que Microsoft a mis de l'avant qui, lui, est moderne. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a deux semaines, même, il lançait du nouveau code. On peut dire ça, effectivement, mais ce n'est pas toujours vrai puisqu'en fait, un client C-Sharp développé par la communauté GRPC va fonctionner avec un serveur ASP.NET Core. Cependant, Microsoft ont développé également leur propre client qui est une surcouche de GRPC C-Sharp développée par la communauté. Donc, côté client, tu n'es pas obligé de prendre la technologie Microsoft, même si elle est écrite en C-Sharp par GRPC, la GRPC Team. Pour la partie serveur, tu es obligé de passer par ASP.NET Core si tu veux développer un serveur en C-Sharp. Oui, par exemple, imaginons que je voudrais faire, moi, un serveur de vidéo ou en tout cas, une application de vidéo. Bien, je pourrais dire, OK, moi, faites mon serveur en ASP.NET. Puis, pour le développement des applications clientes qui rôleraient, je ne sais pas, moi, sur un téléphone Android, bien là, je pourrais les développer avec la technologie que je veux sur Android. Ça pourrait être Dart ou littéralement en Java. Donc, tant que je suis le protocole, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Tout à fait. C'est absolument générique. C'est-à-dire que que ce soit Microsoft, Java, Go, Dart, etc., quand ils implémentent GRPC, ils doivent suivre des spécifications. Oui, effectivement. Mais si, bon, j'ai ce besoin là de communiquer d'un serveur A à un serveur B puis d'échanger en binaire, si je n'avais pas GRPC, ce serait quoi mes options si je fais mes serveurs en SPNet ? Pour transférer des données de serveur à serveur, ça dépend comment tu veux vraiment les transporter, par exemple. Si tu veux simplement bouger un fichier d'une place à une place, tu n'as pas besoin de l'encoder en binaire. Tu le transportes, tu l'envoies en FTP, par exemple. Tu vois ce que je vais dire d'un serveur à un autre. Quand tu utilises GRPC, ce n'est pas seulement pour déplacer des fichiers. Tu peux faire du streaming et recréer le fichier de l'autre bord, mais c'est aussi pour transporter des données qui ont du sens et qui vont être consommées côté serveur. Donc, je crois... Donc, ça, il reste, sauf que l'avantage que j'ai en utilisant GRPC, si je comprends bien, c'est que ça va être échangé en binaire, donc je vais gagner 25 % de performance. Tout à fait. Pour un même type de transfert, du moins pour transformer, pour transporter la même donnée versus REST, oui. J'ai mon objet employé qui contient toutes les propriétés de cette classe-là. Je la transfère via REST, ça va bien. Je la transfère via GRPC, 25 % de performance de gain. Exactement. Ce n'est pas négligeable du côté serveur. Ce n'est pas négligeable. parce que ça veut dire 25 %, ça veut dire il y a peut-être moins d'informations qui voyagent sur le fil aussi, il y a peut-être moins de charges du côté du serveur ou peut-être au niveau de la puissance CPU que ça prend? En termes de CPU, je ne l'ai pas mesuré, je vais être honnête avec toi. Parce que le 25 % est au niveau du gain, au niveau du fil, j'imagine. Exactement, le trafic réseau, effectivement. D'accord, d'accord. D'accord. Ce qui ferait 100 kg octets avec REST, ça ferait 75 kg octets avec GRPC. D'accord. OK. Ce qui n'est pas négligeable, non négligeable. Moi, je vois très, très bien tous les scénarios serveur à serveur. Ça, c'est vraiment, en tout cas, ça semble être une solution très intéressante. Ou je ne suis plus sceptique, puis peut-être que mon scepticiste, c'est juste pas correct, c'est quand tu parles de ce qu'ils ont fait avec GRPC Web. C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage d'utiliser GRPC Web? Par exemple, est-ce qu'avec GRPC Web, je pourrais complètement dire, je ne ferais plus du WebSocket, je vais utiliser GRPC Web pour transférer des données entre mon client et mon serveur? Alors, tu peux faire du streaming browser à serveur. Je suis en train de tester ça. La seule feature pour le moment que je peux te dire qui fonctionne très bien et qui est également plus rapide qu'un appel REST, c'est les appels UNR, c'est-à-dire, je fais une requête avec mes paramètres de recherche, je reçois la réponse. Ceci fonctionne très bien, j'ai une démonstration fonctionnelle à date. Je suis en train de travailler sur la partie streaming dans le browser. Donc, en tout cas, c'est une technologie intéressante, mais ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques, si on veut partir demain matin, si on veut essayer ça, on va chercher ça sur le site d'ASPNet ou c'est ailleurs qu'il faut aller? Alors, pour la partie Web, GRPC Web, c'est encore expérimental. Il y a un blog post de Jason Newton-King de chez Microsoft qui explique en gros le concept. Mais si tu veux savoir exactement comment on fonctionne, comment ça fonctionne dans un browser et comment tu set up ton serveur, je vous invite à aller voir mon repository GitHub et vous allez voir le projet avec la partie client, la partie serveur et le tutoriel d'installation parce que c'est un petit peu plus compliqué pour un browser. Et enfin, dans les prochains jours, vous pouvez trouver ça sur mon blog où je vais décrire step-by-step comment on monte une application Web avec GRPC Web. Il faut générer soi-même et ce n'est plus généré automatiquement par Visual Studio. Il faut utiliser Protoc plus une extension qui va du moins pour Angular et TypeScript générer à partir de tes Protoc tes classes en TypeScript parce que Protoc ne supporte pas TypeScript. Il supporte JavaScript par contre. Une fois, les entités générées vont générer tes services et tu les consommes. Là encore, j'ai encore une démo et un tutoriel qui permet d'expliquer comment cela fonctionne. OK, on va mettre le lien vers ça mais si je comprends bien, la meilleure place pour commencer, ce serait de commencer à aller lire le fameux blog qui explique comment faire du GRPC par-dessus .NET Core. GRPC tout court, tout à fait, c'est très bien expliqué sur la documentation Microsoft. GRPC Web, il y a encore très peu de documentation mais on peut se servir de la mienne comme tutoriel pour bien comprendre comment on procède et simplement récupérer également mon code source dans mon ripositive GitHub et le tester sans avoir rien à faire, c'est-à-dire on lance le serveur, on lance le client et c'est parti pour le test. OK, donc si je comprends bien, si je veux communiquer de serveur à serveur, la doc de Microsoft me donne assez d'informations pour pouvoir faire ça. Là où ça se complique, vu que c'est un petit peu on utilise des librairies open source donc ça peut varier donc il y a un petit peu plus de travail à faire, c'est moins bien documenté, tu as fait des projets démos, tu as expérimenté de ton côté, tu t'es tapé, tu as acheté les cheveux là-dessus donc tu as trouvé la bonne recette et puis tu l'as publié sur ton guide. Exactement et bientôt dans mon blog. OK, parfait. Puis l'implémentation, GRPC et Microsoft, est-ce que c'est sur le GitHub de GRPC qui se sont intégrés ou c'est un autre GitHub à côté? C'est un autre GitHub à côté, c'est grpc slash grpc tiré dotnet et là, c'est maintenu par Microsoft. Vous pourrez moi-même m'y voir. J'ai posté quelques issues et j'ai posé aussi beaucoup de questions. Donc nous, on va mettre tous ces liens-là pour que nos auditeurs puissent les aimer se retrouver. Mais est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que ça vaut la peine d'aller sur le site de grpc.io pour lire la documentation ou est-ce qu'ils vont y trouver quelque chose d'intéressant? Disons que ça résume très bien le principe de GRPC, la philosophie et les spécifications à respecter. Tout à fait. Mais s'ils veulent travailler en point net, ils ont intérêt à aller sur le GitHub que Microsoft ont fait où est-ce qu'il y a de la documentation et s'ils veulent faire, puis ça, ça va être bien s'ils veulent faire du GRPC serveur à serveur puis s'ils veulent faire du GRPC web qui aille sur ton blog à toi. Pas sur ton blog, sur ton... Non encore, bientôt, mais sur mon repository GitHub. Sur ton repository GitHub qu'on va mettre le lien aussi puis à ce moment-là, ils vont être capables de pouvoir faire du GRPC web aussi avec point net. Je me suis pas mal amusé, même si ça a pris en tout trois jours de ma vie. Le faire fonctionner dans un browser a été vraiment une expérience passionnante. À part une démo qui a été proposée par Microsoft avec Blazor, je n'ai vu aucune autre démo avec Angular et ASP Netcore GRPC web sur la toile. je suis peut-être bien le seul à avoir fait une démo fonctionnelle hormis Blazor et vraiment, je vous invite à la tester. Quand le résultat est là, c'est vraiment trippant parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que c'était très mal documenté. D'autant plus que le peu d'exemples que j'ai trouvé fonctionnait avec Linux. Il y a eu des... Il y avait lors de la génération à partir des protobufs des classes en TypeScript. Ça fonctionnait uniquement pour Linux. Il y a des petites déclinaisons de ces lignes de commande à exécuter pour Windows et j'ai dû chercher très, très, très longtemps pour que ça soit fonctionnel sur Windows. Vraiment, ça a été difficile. Est-ce que... La majorité de nos auditeurs sont plus des gens qui travaillent soit dans Visual Studio 2019 ou dans Visual Studio Code? Oui. Est-ce que souvent, on sait que dans Visual Studio, tu vas avoir des templates, par exemple, pour aider à démarrer des projets de certains types. Est-ce que Microsoft a fait la même chose pour nous aider à démarrer et à faire nos projets? Oui, tout à fait, mais uniquement pour JRPCT au cours. Donc, tu as un template dans SPNet Core qui s'appelle JRPCServices. Donc, par défaut, c'est uniquement du JRPCT. C'est à toi de rajouter les packages adéquats pour le rendre compatible avec JRPCT Web. Pour un browser, il n'y a absolument rien chez Microsoft pour ça. OK. Oui, parce que ce n'est pas le modèle qui est préconisé ou présentement qui est implémenté. C'est implémenté, mais on va dire que c'est encore expérimental. OK. Puis, donc, si on revient aux avantages d'utiliser JRPCT, parce que souvent, c'est un peu ça, on se rend compte qu'on est avec une technologie qui marche très bien serveur à serveur. Microsoft nous fournit même des templates, des exemples de code et tout. Puis, c'est vraiment le scénario le plus duel. Donc là, c'est que on veut transférer. c'est quoi les raisons principales pour qu'on voudrait utiliser JRPCT ? Si on fait un peu un récapitulatif. Si on veut utiliser JRPCT, c'est simplement pour finalement revenir aux bases, faire des remote procédures, call, tout simplement pour que deux serveurs discutent entre eux. C'est la philosophie de base. Maintenant, on peut l'implémenter dans un Windows service. Là, c'est plus serveur à serveur, mais c'est à l'interne dans un même serveur, un Windows service peut communiquer avec la partie serveur pour dans certains scénarios. Ce qui est peut-être moins pertinent et ce qui n'était pas du tout la philosophie, c'est la partie web effectivement. C'est un GRPC. Je m'excuse du terme, mais en fait, ça décrit très bien c'est un GRPC travesti pour les browsers, tout simplement. Oui, effectivement. Mais c'est ça, tu l'as bien décrit juste précédemment, c'est si on veut faire des Remote Procedure Call en deux points, que ce soit deux serveurs, un service Windows, whatever, en deux points, c'est la façon d'utiliser à la base GRPC. Oui. Les bénéfices qu'on va attirer, c'est faible latence, très sérialisation efficace, c'est-à-dire que les temps de transfert devraient être, comme tu disais, au moins 25%, en tout cas la charge, l'APO devrait être 25% plus léger, donc le temps devrait se faire plus, la durée de transfert devrait être plus rapide. Exact. Puis, on peut faire vraiment du bidirectionnel, ce qui est difficile à faire quand on utilise des API RIS ou… Est-ce qu'il y a des façons de récupérer une connexion qui aurait coupé, par exemple, si entre mes deux serveurs, j'ai une connexion puis il arrive quelque chose au nouveau network, puis… Il faut en ouvrir une autre, malheureusement. OK. Puisque la connexion… On oublie l'autre balancing, évidemment. Si j'ai un API RIS, je pourrais penser même à l'autre balancing, mais ici, je ne peux pas. C'est vraiment une connexion forte entre le point A et le point B. J'ai une partie de solution pour ça. C'est la résilience. Vous connaissez tous Poli, j'imagine. Oui. Très mal documenté, encore une fois, par Microsoft, voire pas du tout. Ils ont simplement dit ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est tout à l'heure, je vous ai parlé des JRP6 status. Oui. Et puis, tu peux faire fonctionner Poli en implémentant et uniquement pour les services unaires, ce n'est pas compatible avec les services en streaming. Pour les services unaires, tu peux ajouter de la résilience avec Poli si tu check les JRP6 status et puis les HTTP status. Ah ben oui, tu fais un retry policy là-dessus, sur les status. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je l'ai développé. Pour ceux qui ne connaissent pas Poli, c'est une librairie super intéressante. c'est un package NewGet que vous pouvez ajouter à vos applications pour faire des retry policy, circuit breaker, toutes sortes de patterns intéressants quand il vient de temps d'implémenter la communication entre deux points en sachant qu'il peut y avoir ce qu'on appelle en anglais des transgenres d'erreurs, des erreurs mon Dieu, temporaires. C'est un terme très réaliste. Des erreurs normales, même si les gens disent c'est anormal, non, non, c'est normal, votre réseau il va tomber. En tout cas, entre deux machines, c'est sûr que tu ne peux pas présumer que la connectivité va toujours être présente. Ça arrive. C'est pour ça que Poli est très intéressant parce qu'il te permet d'encapsuler toutes ces règles-là aisément. Hum hum, oui. Mais là, si tu me parles de Poli pour avoir du côté client, mais si je fais moi du GRPC serveur à serveur... Oui, c'est ça qu'Anthony disait, il faut que tu utilises Poli pour ça. Il faut que tu fasses un retry policy. OK, tu fais un retry policy pour que ton serveur lui dise, hop, j'ai perdu la communication puis là, selon les règles que tu as données, il va repartir une nouvelle communication. Oui. Il va essayer un certain nombre de fois, il va se pisser après ça. Tu peux faire différentes règles. Après un certain nombre de fois, mets-toi en stand-by pendant un certain nombre de secondes, on réessaye entre toutes ces règles. Exactement, il suffit de checker le GRPC status. Il y en a 16 différents. Tu en élimines quelques-uns comme non authenticated, invalid arguments ou succeed et ça fonctionne. Par contre, une petite nuance, il ne faut pas complètement, si tu utilises Poli, évidemment, il ne faut pas complètement ignorer l'HTTP status. Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas menti quand j'ai dit, je ne me suis pas trompé non plus quand j'ai dit qu'il ne faut pas se baser sur l'HTTP status. C'est qu'en fait, le serveur GRPC renvoie status 200 à partir du moment et dans tous les cas, à partir du moment où il traite la requête. Mais il y a des cas où il... Il faut toujours savoir des 500 ou des 400, quelque chose. Par exemple, le serveur lui-même n'est pas disponible, il est tout busy, trop occupé. donc les erreurs 500, 503 du serveur, il faut les supporter et il faut supporter aussi la réponse non authenticated même s'il y a un statut spécifique dans le GRPC status. Il faut aussi tenir compte quand une authentification fail, elle fail avant que la pipeline GRPC entre en marche. Donc, il faut prendre une HTTP status 401 aussi. donc celle-là, il faut l'ignorer. Il faut simplement, finalement, gérer le GRPC status et le serveur 500 et 503 parce que le serveur lui-même peut être unavailable. À partir du moment où le GRPC prend en charge la demande, lui te renverra toujours 200, c'est sûr. OK. Je trouve une technologie intéressante puis c'est important d'avoir un maximum d'outils dans notre portfolio. Puis là, si ça permet aux utilisateurs de voir pour certains problèmes et de dire « Ah, on pourrait résoudre ça avec GRPC. » Moi, je pense que mission accomplie, c'est le but, c'est de… Surtout le fait que c'est un standard que Microsoft implimente présentement, ils n'ont pas réinventé la roue. Donc, si on utilise ça, on est sûr de pouvoir communiquer avec un serveur Linux qui va être à l'autre bout, ça va être du GRPC. Écoute, Anthony, c'est fort intéressant. On te remercie beaucoup. Je pense, en tout cas, pour moi, ça a été une bonne vue d'ensemble de ce que c'est GRPC. J'espère que pour nos auditeurs, ça a été aussi… Que pour nos auditeurs, ça a été aussi bénéfique. Puis, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Et moi, de mon côté, je vous remercie pour cette interview et ravi également que le sujet vous ait plu. Absolument. On vous revoit le mois prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada